Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la relation d'Euler. Euler, c'est qui ça? C'est un mathématicien-physicien suisse qui a élaboré plein de théories et de formules mathématiques et physiques au 18e siècle. Entre autres, il a découvert qu'il existait un lien mathématique entre le nombre de sommets, le nombre de faces et le nombre d'arêtes. Ceci était bon pour tous les polyèdres convexes ou concaves, mais il ne fonctionne pas pour les quarts ronds. Ce lien mathématique qu'il a découvert, c'est que le nombre de sommets plus le nombre de faces est égal au nombre d'arêtes plus 2, peu importe le polyèdre convexes concaves. Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai un prisme à base rectangulaire. Vous pouvez voir, il y a 8 sommets, il y a 6 faces. À l'aide de la relation de l'air, on va être capable de trouver le nombre d'arêtes. Donc, si je fais 8 plus 6, le nombre de sommets plus de faces, ça va me donner 14. Donc, je suis capable de découvrir, à l'aide du concept du terme manquant, combien il va y avoir d'arêtes. Donc, quoi plus 2 va donner 14? On est bon alors pour trouver la réponse qui est 12. Donc, dans ma boîte, dans mon prisme à base rectangulaire, j'ai 12 arêtes. Je vous donne un autre exemple. Ici, il y a un solide ou un polyèdre convex ou concave, peu importe lequel. Et qu'est-ce qu'on a comme information? C'est le nombre de sommets. Mais vous voyez, ici, on n'a pas le nombre de faces. Mais on sait qu'il y a 30 arêtes. Encore une fois, à l'aide du concept du terme manquant, je vais être capable de trouver combien j'ai de faces. Donc, 20 plus quoi qui va donner 30 plus 2? Donc, ici, 30 plus 2, 32. 20 plus quoi qui donne 32? Donc, c'est 12. Parce que 20 plus 12 égale 32. Ce qui égale 30 plus 2, 32. Vous voyez, ce n'est pas très, très complexe une fois qu'on a la formule. Mais pour les examens ou pour réussir à bien réussir ce concept-là, il faut vraiment apprendre la formule qui est le nombre de sommets plus le nombre de faces est égal à le nombre d'arêtes plus 2. Merci et bonne chance.